Un des souvenirs marquants, c'est la première victoire de Marco Foyo, qui vient aujourd'hui jouer. Ça fait 50 ans qu'il a gagné la première édition. Et là, la Marseillaise a titré « Méfie et les Parisiens arrivent ». Déjà, on se méfiait des Parisiens avant qu'on n'arrive le PSG. Mais ils ont gagné trois fois de suite. Et après, il a fallu que des champions marseillais, à l'image de Bess, de Charlie de Gemenos, reprennent les choses en main pour que le Mondial à Pétanque reprenne son titre aux Parisiens. Ça, c'est une des premières anecdotes qui me vient à l'esprit. Parce qu'à l'époque, ça a fait beaucoup chauffer. Et même François Bess, qui était dans l'équipe qui avait gagné, qui avait battu les Parisiens, nous avait dit « ça y est, nous avons fini de leur courir derrière ». Il n'avait pas dit dans ces termes. Je ne peux pas dire exactement les termes qu'il avait. Mais ça voulait dire tout le ressentiment qu'il y avait et qu'on était content de voir que le Mondial redevenait Marseille. Mais je n'ai pas de mauvais souvenirs. Le seul mauvais souvenir que je pourrais avoir, c'est la météo. La météo qui n'a pas toujours été favorable. Il y a eu des rafales de Mistral qui ont balancé par terre les installations. Il y a eu des rafales de pluie qui ont évacué le sable qui avait été mis sur les terrains. Mais sinon, je n'ai pas de mauvais souvenirs, la Marseillaise, c'est un concours qui rassemble le monde entier. La pétanque qui a été inventée par un handicapé, elle n'exclut personne. À partir de là, tout le monde est heureux de se retrouver ici au parc Borelli. Et puis surtout les terrains mirolands, on a encore joué à la peinture Vonne, on a joué un peu partout. Et on est heureux de se retrouver dans ce parc Borelli pour partager des moments magnifiques et voir éclore de nouveaux champions. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont débuté dans le concours des enfants, qui sont aujourd'hui en tête d'affiche. Je suis heureux d'avoir vécu ça. Moi, j'y suis depuis... J'ai honte de le dire, mais ça fait plus de 60 ans que je suis dans le coup. J'ai été jeune pigiste au journal La Marseillaise, où on nous faisait faire des articles sur le mondial pour nous apprendre à tenir la plume. Ensuite, j'ai été secrétaire général du concours et chargé des relations avec la presse. J'ai été aussi animateur. Et je vois que ce concours évolue toujours dans le bon sens, qui rassemble toujours autant. Je veux dire, je pourrais partir avec la joie du devoir accompli.